Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission littéraire L'encre et la plume, l'émission que la radio RéomyFM vous propose tous les samedis et à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Mam Gorgom, auteur du livre Biais de départ. M. Ngom, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, merci de l'invitation et je suis ravi d'être ici pour parler du livre Biais de départ. D'accord, dites-nous qui est M. Mam Gorgom. M. Mam Gorgom, je suis journaliste sénégalais, sorti de la, issu de la 33ème promotion du SESTI. Auparavant, j'étais à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, j'ai fait là-bas des études supérieures en lettres, j'ai fait aussi des études en sciences politiques, je suis diplômé de sciences politiques et de relations internationales, ainsi que diplômé de littérature. Au SESTI aussi, je suis diplômé d'une maîtrise en communication, donc je peux me présenter ainsi. Bon, sur le plan professionnel, j'ai été rédacteur en chef du journal Le Matin, j'ai été aussi rédacteur en chef du journal Notamment La Tribune, j'ai été aussi rédacteur en chef adjoint de l'organisation de fact-checking Africa Tchèque, qui est basée en Afrique du Sud, rédacteur en chef adjoint. Aujourd'hui, je suis formateur dans quelques écoles à mes heures, je suis aussi consultant en médias et en communication. En résumé, c'est ça, Mame Gouroumoum, je suis de Kersambakan notamment, issu d'un milieu villageois, et que je réclame avec fierté. D'accord. Et comment est née votre passion pour l'écriture ? Vous êtes à votre deuxième ouvrage. Oui, j'en suis à mon deuxième ouvrage après Billet de Salon, paru en 2021. Il y a Billet de départ qui vient de paraître. Ma passion pour l'écriture, c'est depuis l'enfance, ma passion pour l'écriture, ma passion pour les livres. Depuis l'enfance, je lisais beaucoup, même à l'école primaire, je lisais tout ce qui passait sous mes yeux. Je ramassais des papiers, des journaux pour lire ça. Et en classe de CM2, je m'étais déjà dit que j'étais littéraire. Je m'inclinais beaucoup plus vers la littérature, les livres. C'est d'où est née ma passion de l'écriture. Déjà au lycée et au CM, j'écrivais beaucoup. En classe de 4e, mon premier article, je l'ai écrit en classe de 4e avec un professeur de français qui est même aujourd'hui devenu journaliste, Serine Salou Gueye, qui m'a demandé d'écrire un papier sur la scolarisation des filles. J'ai écrit un article, pas une dissertation, mais j'étais bien en dissertation naturellement pour ne pas montrer un peu, ce n'était pas une question d'orgueil ou bien... Mais j'étais pas mal en français et autres avec les matières littéraires. Donc mon premier article, je l'ai écrit en classe de 4e au CM. Après au lycée, j'ai tenu un journal aussi, dit un journal clandestin. Le clandestin, je pense que mes camarades qui étaient avec moi à l'école, au lycée de Bambay, ne seront pas surpris de me voir être un journaliste. Donc j'ai tenu un journal clandestin. Je ne signais pas, mais quand même, j'ai tenu ce journal que j'écrivais sur des papiers volants et que le professeur, souvent de français, il regardait et disait que, bon, c'est lui qui écrit ça, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Donc un jour, il m'a découvert et il s'est exclamé, ah non, bon. Comme j'étais un peu calme, je ne parlais pas, il a dit, c'est de lui que j'ai connu cette expression. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit parce que moi, je ne faisais pas du bruit. C'est ma nature d'être un pote à ce tourne. Je ne faisais pas du bruit du tout. Il s'est exclamé pour dire que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Donc après ça, naturellement, après le bac, je suis parti à l'université, Gaston-Berger. J'ai passé le concours du CST avec succès. Bon, et puis je suis devenu journaliste. D'accord. Bon, la passion du journalisme, je pense que mon amour pour les livres, pour l'écriture aussi, c'est un prolongement de mon amour pour le journalisme. Parce que les livres, l'écriture aussi, nous, en tant que journalistes, on écrit. Même les journalistes en radio ou en télévision, ils écrivent. Donc c'est tout naturellement qu'on écrit. Donc ce que je fais aussi, c'est du journalisme. Les livres, je pense, c'est une prolongation de mon métier de journaliste. Donc je trouve que c'est tout à fait naturel. Peut-être que les autres n'ont pas eu cette chance ou bien ne jugent pas nécessaire de prolonger. Moi, j'ai jugé nécessaire de prolonger naturellement. Bon, et puis je ne vais pas m'arrêter à des billets ou bien à des essais. Je compte même écrire des romans. Et bon, même de la poésie, parce que j'ai une fibre un peu aussi poétique. Donc je compte écrire des recueils de poèmes, des livres et tous les genres littéraires. Au-delà de ce que je fais et ce que je suis en train de faire en tant que journaliste, mais en tant qu'auteur. D'accord. Après billet de salon, vous avez sorti billet de départ. Des deux livres, quel a été le mieux vendu et pourquoi ? Bon, je ne veux pas trop parler de vente parce qu'il serait très difficile de mesurer. Parce que le billet de départ vient de sortir à peine deux semaines. Et puis, ce que j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas des commerçants. On ne cherche pas des clients, mais on cherche des lecteurs. Je pense que si les gens s'intéressent à ce que nous faisons... Ah, mais pour lire, il faut acheter ? Oui, oui. Si les gens... C'est que je ne mets pas en relief, en exergue le côté commercial. D'accord. Si les gens s'intéressent à ce que je fais, s'ils achètent, c'est bon. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Je peux les leur offrir, même si je ne gagne pas beaucoup, ce n'est pas grave. Mais ma satisfaction, c'est l'engouement autour de mes livres. C'est un engouement. Les gens, ils achètent les livres. Le billet de salon, vous savez, l'écriture, l'édition, ce n'est pas tellement évident au Sénégal. Mais le billet de salon a été très bien accueilli par le public. Les gens ont lu, alors qu'il n'y avait pas une sorte de communique, une grosse machine de communication. La communication, c'est moi, c'est moi seul qui gérait ça. Bon, avec les réseaux sociaux et autres, les gens achetaient ce qu'on a tiré. Le nombre d'exemplaires qu'on a tiré a été épuisé. Et bon, donc, on sait que c'était une satisfaction. Le billet de départ, c'est la même chose. Les gens achètent. C'est un engouement. Les gens disent que c'est important. Ma satisfaction, mon objectif, c'est de participer au débat, au débat démocratique. Parce que je me dis que, en démocratie, il faut débattre. Il faut avoir des contradictions. Il faut avoir des divergences, souvent vives. Mais il faut débattre. La démocratie, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est du acara, quoi. Donc, il faut oser le piment. Il faut que les gens débattent. Et puis, qu'on débattre sainement. Donc, ce livre participe au débat démocratique. Donc, c'est une satisfaction. Et que les gens sont en train de voir, de l'accueillir, de lire, de s'intéresser au livre. Des fois, les gens lisent et me disent des choses que peut-être que j'ignorais du livre. Mais ça, c'est le destin de tous les livres. Après avoir écrit, ça ne nous appartient plus, comme on l'a dit, de manière banale et de manière classique. Les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est pourquoi je me dis que je suis satisfait des deux livres. Donc, billet de salon qui est un billet de départ, qui est une continuation, une sorte de suite logique de billet de salon. Billet de salon, c'était des billets, un genre journalistique, qui peut être satirique, qui peut être aussi humoristique. Les billets étaient autour du salon, le salon de massage, parce que ça parlait de l'affaire Ousmane Sonko. Et je l'écrivais de mon salon, parce qu'on était en pleine Covid-19, en semi-confinement. Donc, j'avais écrit billet de salon. Donc, aujourd'hui, il y avait, au-delà de l'affaire Ousmane Sonko, il y avait la Covid-19, il y avait la crise, il y avait les manifestations, il y avait tout ce qui tournait autour de la Covid-19. Non pas seulement au Sénégal, mais dans la sous-région. Mais au-delà de la Covid-19, il y a surtout cette affaire Ousmane Sonko, qui tient en hélène le pays depuis 2021, et que billet de départ, aussi, vient. Billet de départ, parce que quand on dit billet de départ, billet, c'est un billet, c'est-à-dire un départ qui est biaisé. C'est-à-dire le second et dernier mandat du président de la République, comme il le dit, est biaisé. C'est pourquoi je l'ai intitulé comme ça, billet de départ. Donc, dans le livre, il y a, comme vous le dites, c'est dix chapitres. Et il y a presque tous les sujets. Il y a le mal de la presse, il y a la sous-région, chez nous, en Afrique, parce que je me dis qu'au Mali, c'est chez nous, en Guinée, c'est chez nous, au Burkina Faso, c'est chez nous, même au Soudan, c'est chez nous. On a parlé de tous ces sujets. On a parlé aussi du départ de Makissal. Du départ de Makissal, c'est-à-dire toutes les secousses qui ont été remalcabres durant tout ce second et dernier mandat, quand il a dit qu'il va réduire l'opposition, sa plus simple expression, il y a l'affaire Sonko, la résistance. Comme le dit le préfacier, billet de départ, c'est une scène avec deux acteurs principaux. Le premier acteur, c'est le président de la République, Makissal. Le deuxième acteur, c'est Ousmane Sonko. On pensait que c'était un figurant, alors que sa voix a porté de telle sorte que, comme le dit le préfacier, les fondements de la République ont été soufflés. Donc ça, c'est exactement une très belle image utilisée par Cidi Diop, qui est journaliste et formateur, qui a préfacé le livre. Et je pense que c'est ça, le billet de départ. On a aussi parlé d'espoir, parce que tout n'est pas peint en noir quand même. On a eu une Coupe d'Afrique, on a gagné une Coupe d'Afrique. Il y a eu le centenaire de Mamma Odo en 2022. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui ferme le livre une fortune qui n'est malheureusement pas exploitée. Ça, j'ai terminé par ce point d'exclamation. C'est quel gâchis. Il y a la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. Il y a un clin d'é à Pabdouf qui avait tout fait pour qu'on gagne une Coupe d'Afrique. Donc de là-haut, je pense qu'il serait satisfait de voir le Sénégal en fait consacrer. Il y a aussi un hommage à un jeune mathématicien, un professeur de mathématiques, Mohamedou Moustapha Fahl, qui a gagné un prix en mathématiques. Le deuxième Africain a gagné un prix en mathématiques qui consacre le plus jeune mathématicien. Après un Gabonais, ça je pense que c'est une satisfaction pour l'Afrique et c'est une satisfaction pour le Sénégal. Et pour le village, pour notre village natal qui est Kersambakan et je pense que ça aussi, ça a mérité d'être souligné. D'accord. Pourquoi exactement dans ce contexte, à deux mois de la présidentielle ? Comme je vous l'ai dit, nous on participe au débat. Le journaliste, ce n'est pas une sorte d'entonnoir, un entonnoir qui est en mauvais état d'ailleurs, qui laisse passer toutes sortes d'informations. Moi, je me veux un journaliste qui est actif, qui est actif, c'est-à-dire qui ne reste pas passif face à l'information, qui n'est pas dominé par l'information, mais qui prend du recul, regarde bien, rapporte quand même, parce que les faits sont sacrés, comme on le dit banalement, le commentaire étant libre, l'analyse aussi est importante dans la mesure où on doit prendre du recul. Essayez d'être objectif, parce que bon, comme je l'ai dit, l'objectivité, c'est un idéal. On ne peut pas être objectif à 100%, mais on tend vers cette objectivité. Donc, essayez d'être objectif et de parler des sujets qui intéressent le Sénégal. Donc, à deux mois de la présidentielle, à quelques mois de la présidentielle, à quelques jours de la présidentielle, si le livre peut faire servir à quelque chose, si le livre peut participer au débat, parce que je mets en relief des sujets aussi importants que la presse, la démocratie, les inondations, la gestion, la fameuse gestion sobre et vertueuse, la patrie avant le parti, toutes ces belles formules de 2012, du Macky Sall de 2012, qui ont tendance à disparaître aujourd'hui, en 2023. Je remets en question, je mets en exergue toutes ces formules, pour que celui qui viendra, parce que le président n'est plus candidat, il a enfin saisi l'opportunité pour dire qu'il ne sera pas candidat. Et je pense que c'était une bonne option, tandis que les autres, contrairement aux autres, à ses partisans qui lui demandaient d'y aller. Donc, si le livre peut servir au débat, peut participer au débat, et que ce que les potentiels candidats, le futur président de la République, s'il le lit aujourd'hui, ou s'il le lit après, et qu'il y trouve un intérêt, je pense que ce serait une satisfaction totale. C'est pourquoi je me suis dit que ce moment est idéal pour sortir un livre de cette nature. Parce que c'est un livre qui parle d'actualité. Qui parle d'actualité, c'est un livre d'un journaliste, un historien du présent. Nous, on ne parle pas du passé. Bon, même s'il y a, dans le livre, il y a des références au passé, mais on parle d'actualité. On traite de l'actualité. On traite des sujets actuels, et que je pense que c'est pourquoi ça participe au débat. J'ai pris l'option de le sortir aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle, et que ça va continuer. Comme billet de salon, les gens me réclament ça. Il est billet de salon, vous avez dit ça. Pourtant, vous avez alerté. Même dans ce livre, il y a un chapitre intitulé « Alertes ». Comme vous l'avez lu. Un chapitre intitulé « Alertes ». D'autres chapitres qui sont intitulés « Mal de presse ». Ou bien ça, ce qui ne va pas changer. Tout cela, peut-être, peut pousser nos hommes politiques, les futurs dirigeants, à s'inspirer du livre, et puis à adopter une méthode beaucoup plus rigoureuse dans la gestion du pays. D'accord. Mme Gore, de plus en plus des journalistes aujourd'hui se lancent dans l'écriture en publiant des livres comme vous. Dans ce livre, c'est vrai que vous ne faites que relater des faits, mais on sent que vous prenez position. Oui, je pense que le journalisme nous offre toutes les possibilités. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas être journaliste et se dire que bon, on ne fait que rapporter des informations, celui-là, il va parler, on va demander la version de l'autre. Mais on peut prendre position. Je pense que même l'histoire du journalisme, au Sénégal, les gens font beaucoup d'amalgame, parce qu'ils ne connaissent pas assez l'histoire du journalisme, l'histoire des médias. Le journalisme, c'était avant tout une question d'engagement. Quand on vous dit qu'Albert Camus a été journaliste, quand même, Jola, Émile Jola, de grands écrivains qui ont été avant tout des journalistes, ou bien qui ont été écrivains et journalistes, parce qu'ils savent que leurs messages doivent passer et qu'il faut les médias de masse pour que le message passe. Donc, les fameux accuses de Jola, c'était dans un journal. Ailleurs, ailleurs, et dans le monde aussi, il y a des journalistes qui prennent position et qui sont d'un camp, qui sont partisans. Je pense qu'être partisan n'exclut pas le professionnalisme. Des journaux, on peut citer des journaux en France, ou bien en New York Times, vous pensez que ces journaux-là ne sont pas partisans. Même votre journal peut être d'un camp, mais ça ne vous empêche pas d'être professionnel. Parce qu'être professionnel, c'est quoi ? C'est ne pas trahir les propos des gens. C'est dire correctement, rapporter correctement, si vous faites un compte-rendu, vous le faites correctement, sans biais. Si vous faites une analyse, et que tout le monde sache que vous faites une analyse ou un commentaire, il ne faut pas faire de mélange de genre. Un journaliste peut prendre position. Un journaliste peut venir demain pour dire que je vote pour un tel ou un autre. Je pense que ça, ça peut se dire. Parce qu'ailleurs, les gens prennent position. Nous n'avons pas créé le journalisme. Donc, ce qui est mauvais, c'est la mauvaise foi. Il faut être... Je dis que la neutralité, peut-être qu'on ne peut pas être journaliste et dire qu'on est neutre. Ça, ça n'existe pas. Mais il faut être honnête. L'honnêteté, je pense que c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Acceptable. avec notre métier. Donc, les journalistes qui écrivent des livres, ce n'est pas aujourd'hui aussi, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Peut-être, bon, ils sont de plus en plus nombreux à écrire des livres, mais les journalistes sénégalais ont toujours écrit des livres, bon, au-delà de nos doyens. Beaucoup ont écrit des livres. Peut-être que ce sont des livres qui ne sont pas tellement connus. Moi, bon, j'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux, d'aller vers les médias, mais beaucoup ne vont pas vers les médias. Ils écrivent les livres, ils balancent ça dans les librairies, et puis ça y est, quoi. Moi, bon, peut-être que je suis un peu réseau social, je sais que la description est importante. Il faut aller vers les gens, il faut communiquer. Là où tout le monde est, parce qu'aujourd'hui, là où tout le monde est, ce sont les réseaux sociaux. C'est la description. Le monde est devenu même pas un village, mais une petite chambre, une case. D'ailleurs, on parle beaucoup de ce livre sur Facebook. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça. Si ce n'était pas les réseaux sociaux, je le dis, si ce n'était pas les réseaux sociaux, le livre n'allait pas être vendu. Mais sur les réseaux sociaux, les gens, ils voient le livre, ils achètent. Je convoie ça avec les livreurs qui vont chez les gens pour leur donner le livre. Je pense que ça aussi, c'est une manière de vendre les livres. Il faut aussi essayer d'innover et puis c'est ça, quoi. D'accord. À la page 32, vous dites « L'irresponsabilité de nos gouvernants successifs est à l'origine de nos mots. » Pouvez-vous être beaucoup plus exclusif ? Oui, ça, c'était en parlant d'inondation. D'inondation. Je pense que quand on parle d'inondation, on ne peut pas dire que c'est seul Macky Sall qui est responsable des inondations, même s'il a une grande responsabilité. Parce que lui, il était venu pour gérer beaucoup de choses, il était venu pour changer les choses, il avait pris des engagements fermes. On se rappelle, en 2012, il avait même supprimé le Sénat parce qu'il y avait des inondations. mais il y a des efforts qui ont été faits mais il y a beaucoup d'argent. On parle de 700 milliards, plus de 700 milliards qui ont été investis. On ne sait pas si ces milliards ont été investis là où ils devaient être investis ou bien. Mais on se rend compte que rien n'a changé ou bien, même s'il y a quelques améliorations, toujours, il y a des jaunes ou il y a des inondations. Dans les pays dits normaux, quand il y a des inondations, quand il y a la saison des pluies, les gens applaudissent. Mais aujourd'hui, à Dakar, s'il y a inondations, il y a le grab-juge partout. Donc, les gens s'ouvrent. Donc, ce n'est pas aussi la responsabilité seulement des gouvernants. Malheureusement, je le dis dans le livre, quand on habite dans des quartiers appelés Wakenan, il suffit juste de creuser un peu pour boire, c'est-à-dire que c'est l'eau. Quand on habite dans un quartier appelé zone de captage des eaux de pluie, on ne doit pas trop se plaindre des inondations parce que, bon, ça, c'est le lit naturel des eaux. Donc, ça, c'est une responsabilité des gouvernants qui ont laissé faire, mais aussi, il y a la responsabilité des populations qui laissent faire et puis, qui souvent, peut-être, par manque de moyens ou bien ils n'ont pas le choix, elles viennent pour habiter dans des zones qui sont les lits des eaux de pluie. Donc, ça, ça aussi, c'est une responsabilité. Donc, les gouvernants successifs sont responsables de tout cela, sont responsables de tout cela. Est-ce qu'ils sont surveillés, ils sont bien surveillés par les populations ? Est-ce qu'on n'oublie pas ? Est-ce qu'on ne laisse pas faire ? Est-ce qu'eux aussi, ils pensent que souvent, peut-être, les Sénégalais oublient vite et que même l'opposition, on peut dire, les gens, ils parlent beaucoup plus des questions électorales et autres que des vrais problèmes qui concernent les Sénégalais. On n'en parle pas, même s'ils en parlent, ils en parlent très peu. Donc, tout cela est écrit dans le livre à ma manière parce que le style aussi, c'est l'homme. Mais, fondamentalement, ce que je veux, ce n'est pas, ce n'est ni dire, ni plaire, ni faire du mal, mais dire une conviction parce qu'on écrit, on se dévoile, on dit une conviction. Si les gens pensent que c'est en leur faveur, bon, ça, c'est tant mieux ou bien si les autres pensent aussi que c'est en leur défaveur, peut-être, c'est tant pis, moi, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire ma conviction en toute indépendance, sans l'influence de personne parce que ça, c'est aussi le journalisme. Ça aussi, c'est aussi l'écrivain. On assume, après, le reste, les gens, le livre a son destin. Chacun en fait ce qu'il veut. Je pense que ça, c'est le destin du livre. Mais, ce qu'on, la remarque est que le Sénégal est très mal géré. Le Sénégal est très mal géré. Et si on dit que le Sénégal est très mal géré, on a sanctionné Abdoulaye Ouad, Matissal est venu, mais pratiquement, ses têtres, les actes qui sont aux antipodes de la malgouvernance sont là et que les Sénégalais continuent à en pâtir. D'accord. Dans un passage du livre, vous dites que la douleur est audible. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce passage, mais dites-nous, de quelle douleur vous faites allusion ? Oui, la douleur, c'est la douleur des Sénégalais. Les gens souffrent. Les gens souffrent souvent. Il y a des douleurs qui sont muettes. Mais ici, les douleurs sont souvent audibles parce que les gens crient. Les gens crient. Les gens crient, le ras-le-bol. Les gens souvent manifestent. Les gens le disent à haute voix. Cette douleur, parce que la douleur, c'est quoi ? Au-delà des inondations, il y a le coût de la vie. Il y a la gestion qui devait être sobre et vertueuse, qui ne l'est malheureusement pas. Il y a les rapports des codes de contrôle qui sont rangés dans les tiroirs. Il y a le coût de répression de l'enrichissement illicite qui était là pour chasser une traque au bien supposé mal acquis. Cette cour, après tant d'années, après avoir emprisonné Karim Wad, qui était la tête de Gondol, peut-être la seule personnalité à être emprisonnée, cette cour est maintenant morte et elle est remplacée. Il y a l'OFNAC. L'OFNAC qui était une institution, un corps qui était fait pour les gouvernants actuels, selon même les mots du président de la République aux premières heures de son règne. Mais l'OFNAC ne fait pas son travail. Ou bien, même s'il fait son travail, ses rapports ne sont pas suivis d'effet. Même des personnalités qui ont été épinglées par l'OFNAC sont aujourd'hui dans le gouvernement. Donc ça, c'est ce qui ajoute au malheur des Sénégalais qui avaient pourtant beaucoup d'espoir par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Mais aujourd'hui, si on voit qu'il y a des milliards qui sont dilapidés, l'argent de la COVID-19, 1000 milliards, il y a des rapports qui sont sur la table, des rapports de la Cour des comptes. mais le plus grave, les rapports sont contestés par des personnalités qui sont épinglées. On dit que la Cour des comptes est habitée par des hommes politiques, par des politiciens engagoulés. Je pense que ça, ça ajoute à la douleur. On dit que l'OFNAC, ce sont les couleurs du pastèfle. Ça, c'est à la limite insultant pour des hauts pensionnaires qui sont assermentés, qui font le travail et qu'un homme politique, un politicien épinglé vient dire qu'ils ne font pas le travail, qu'ils sont des politiciens et autres. Je pense que ça, ça, ça rajoute à la douleur. Il y a les hôpitaux qui sont malades. Il y a toujours... L'école est malade, l'université est fermée. Donc, le mal est là. Je ne veux pas être trop nihiliste ou bien trop pessimiste. Mais quand on écrit aussi, on constate ce qui est. Tout le monde a fait le constat. J'ai pris le pari d'écrire et de le mettre dans un livre. Je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord. Et quelles sont vos craintes concernant la nomination de Mamoudou Badiou Kamara à la tête du conseil constitutionnel ? Badiou Kamara. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas confiance. Ils ne mettent pas en cause ses talents, sa compétence, mais ils mettent en cause sa personnalité qui est clivante. Parce que souvent, on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Ce que le président lui demande de faire. Donc, c'est son homme. Je ne dirais pas homme de main parce que c'est un peu insultant. Mais c'est l'ami du président. Il l'a mis là-bas. C'est l'impression que ça donne pour qu'il exécute les sales besognes. C'est cette impression. C'est tenace. L'impression est importante en matière de communication. La perception, elle est importante. C'est ce qui fait peur. Parce qu'à quelques mois de la présidentielle, on ne sait pas qui est candidat ou qui n'est pas candidat. On ne sait pas si le candidat le plus représentatif, l'opposant, l'opposant numéro un, tout le monde le sait, Ousmane Sonko, on ne sait pas s'il va participer à la présidentielle ou non. On ne sait pas s'il ne participe pas à la présidentielle. Est-ce qu'il aura un candidat à la présidentielle ? Est-ce qu'on peut se permettre dans une démocratie de lutter, de tout faire pour que le chef de l'opposition ne soit pas de la partie ou bien le représentant même du chef de l'opposition, son candidat, ne soit pas à une présidentielle ? Je pense que la démocratie étant le gouvernement du peuple, si une bonne partie du peuple qui se retrouve autour d'une personnalité est exclue d'une présidentielle, je pense que ça peut créer d'autres problèmes et ça peut différer juste de problèmes, on peut différer, peut-être les gens peuvent tout faire pour qu'ils ne soient pas candidats, mais c'est lui qui gagnera la présidentielle éventuellement aura beaucoup de problèmes à gérer et je pense que dans un pays, il faut être très préventif, il faut être très sage pour prendre les bonnes décisions, pour voir ce que le peuple veut et puis les aspirations du peuple, les aspirations pour le changement et autres, parce que ce sont ces aspirations pour le changement qui ont été à l'origine de la victoire de Macky Sall en 2012. Les mêmes aspirations sont là avec une jeunesse très bouillonnante, une jeunesse beaucoup plus réfléchie, même s'il y a beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux et autres, mais une jeunesse très réfléchie, très engagée et qui sait lire les messages, qui sait prendre de bonnes décisions contrairement à ce qu'on dit. Donc face à cette jeunesse, il faut être réfléchi et il ne faut pas toujours utiliser la passion, la force, l'emprisonnement parce qu'il y a beaucoup d'emprisonnements. On emprisonne beaucoup au Sénégal et c'est souvent pour des futilités, pour des puérilités. On emprisonne des gens et je pense que cette prisonnalisation n'est pas bien en démocratie. En démocratie, il faut des alternatives pour corriger des indélicats, mais pas la prison à tous assumer comme on le fait aujourd'hui. Pour un post Facebook, pour des détails, on emprisonne des gens. Des jeunes, on les emprisonne dix mois après, six mois, quatre mois. Ils sortent et ça ne change rien. Donc je pense qu'il faut de la pédagogie en démocratie. Nous ne sommes pas une démocratie tropicalisée. On doit refuser d'être une démocratie tropicalisée. La démocratie étant universelle, il faut qu'on en accepte les règles. Les règles, c'est un débat vif. Ça peut être très difficile, mais c'est un débat. Pour des opinions, on ne doit pas emprisonner des gens. Pour des opinions, je pense qu'on ne doit pas emprisonner les gens. Je ne dis pas qu'on ne doit pas emprisonner parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qui ne sont pas bien, qui sont exagérées. Mais je pense que pour des opinions, pour des posts Facebook, on ne doit pas emprisonner des gens cinq mois durant, six mois durant. Ça, je pense que c'est trop exagéré. Et que c'est pourquoi les organisations des droits de l'homme et autres, dans le monde, la presse, le mal de presse, comme je l'ai dit dans le livre Reporters sans frontières qui dit que le Sénégal qui recule de 23 places, de 24 places, on compare la presse sénégalaise à la presse centrafricaine, à la presse burkirambée et des pays qui sont en crise et qu'on dit que même ces pays sont beaucoup plus libres. Même si on fait la comparaison, en faisant la comparaison, c'est déjà un grand recul, un grand bond en arrière pour la presse sénégalaise. Donc tout cela montre que on doit savoir raison garder pour ne pas être confronté dans l'avenir à une crise beaucoup plus grave parce qu'on a connu mars 2021, février-mars 2021, on a connu juin 2023. Donc on doit tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que pour faire ça, il ne faut pas être aveugle. On a l'impression que ce qu'ils nous disent, je le dis dans le livre Biais de départ, on a l'impression qu'ils ne veulent pas voir. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons Mame Gorgom, auteur du livre Biais de départ. En lisant ce livre, vous semblez être déçu du régime en place. Oui, je l'avoue, je l'avoue. Vous n'êtes pas très optimiste sur la candidature d'Amadouba ? Oui, j'avoue que j'ai été un peu déçu pour ceux qui me suivent c'est depuis 2013-2014 que j'avais commencé depuis qu'il a renoncé à faire sept ans, à faire cinq ans au lieu de sept, comme il l'avait dit. Bon, j'avais commencé à dire qu'il n'a pas respecté sa parole. Mais depuis lors, il pose aussi des actes. Je pense que le tournant de la présidence Macky Sall c'est quand il est parti dans le salon pour parler de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Je pense que c'était une formule malheureuse qui a été un tournant dans sa gouvernance parce que quand il disait ça, il y croyait et puis il le disait avec beaucoup de conviction. Depuis lors, il pose des actes pour poursuivre sa logique. Réduire l'opposition à sa plus simple expression c'est encourager la transhumance. C'est utiliser la cri contre les opposants non pas pour prendre les biens dilapidés pour traquer les biens mal acquis mais c'est pour utiliser cette justice pour que l'opposition se soumette. A l'époque, on a vu avec le Parti démocratique sénégalais comment beaucoup de responsables du Parti démocratique sénégalais ont été emprisonnés ou bien pour des manifestations et autres. Ces personnalités ont été emprisonnées et tout après l'emprisonnement de Kaniwad. on a connu aussi après on a suivi aussi que beaucoup de responsables de ce Parti ont rejoint le camp du pouvoir comme Ward le faisait avec les autres c'est-à-dire la transhumance et le président avait fait l'apologie de la transhumance ça je pense que même s'il a un bilan qui peut être défendable son bilan immatériel laisse à désirer parce qu'on ne peut pas faire l'apologie de la transhumance pour dire que c'est un truc professionnel et autre donc ça c'est un fait l'autre fait après sa victoire en 2019 tout le monde pensait qu'il ferait un mandat de 5 ans et partir mais il a entretenu le flou autour de la troisième candidature et tous nos problèmes découlent de là-bas parce que quand on entient le flou autour de la troisième candidature avec des explications qui sont laborieuses on ne peut pas dire que quand je dis que je vais être candidat les gens ne vont plus travailler parce qu'il y aura des manifestations quand je dis le contraire mon gouvernement ne travaille pas parce qu'ils vont chercher à me succéder c'est comme nous ne sommes pas une démocratie digne de ce nom et comme lui aussi il est un président digne de ce nom il ne devait pas tenir de tels propos parce que normalement dans tous les pays du monde un président qui est là qui doit partir tout le monde sait qu'il doit partir et puis qu'il doit se préparer en conséquence donc c'est ce qui est à l'origine de nos problèmes actuels si on y ajoute l'affaire Ousmane Sonko la radiation c'est depuis 2016 mais les accusations qui ont été pour beaucoup et puis les faits ont montré que ce sont des accusations qui ont été légères parce qu'il n'a pas été condamné pour viol mais pour corruption de jeunesse donc tout cela a fait que la gouvernance de Macky Sall a connu beaucoup de problèmes au lieu de se concentrer sur les problèmes des Sénégalais ils ont passé un bon bout de temps à régler des comptes politiques à régler des comptes politiques à soumettre l'opposition l'opposition une bonne partie de l'opposition a fini par se soumettre quand il a réussi à mettre le parti d'Idrissasek dans son gouvernement à nommer Idrissasek à la présidente du conseil économique social et environnemental je pense que ça c'est une force sorte de soumission même si Idrissasek s'en défend donc Sonko était obligé presque de se défendre de se radicaliser avec tous ses excès moi je ne partage pas forcément ses excès mais je peux comprendre aussi que c'était une personne qui est là qui résiste avec tous les moyens dont il dispose et je pense que c'est 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 ça aussi qui a fait que aujourd'hui il y a beaucoup de divisions de la société sénégalaise lui il a grandi tous ceux qui ne tuent pas rendent plus fort sont quand même en prison il est fort parce que les gens ou les autres continuent de l'accuser et autres alors qu'il est en prison son parti qui est dissous continue d'occuper le terrain donc à quoi bon toute cette débauche d'énergie contre contre un opposant donc c'est pourquoi moi j'ai bon nous tous on l'appelle même Maki nous tous on avait on avait beaucoup d'espoir pour sa gouvernance parce que c'est quelqu'un qui a lutté c'est quelqu'un qui a été peut-être injustement ostracisé au niveau du parti démocratique sénégalais par Ablaï Ouad mais aujourd'hui c'est quelqu'un qui a complètement changé de pot qui fait exactement au pire que ce que faisait Ouad donc on ne peut pas être contre Ouad lutté contre Ouad et aujourd'hui accepter les pratiques dénoncées sous Ouad je pense que ça moi je ne le fais pas nous sommes nombreux à être dans cette posture ce n'est pas une question de personnel Maki Sall c'est le président de la République s'il n'est plus président de la République ça n'intéresse plus personne on va s'intéresser au futur président de la République au chapitre 5 vous parlez d'un dialogue impossible entre Ousmane Sonko et Maki Sall vous parlez même d'un duel fatal oui c'est c'est malheureux parce qu'en démocratie le dialogue doit être au coeur des préoccupations dans toutes les démocraties du monde l'opposition et le pouvoir dialogue au Sénégal on avait une tradition de dialogue Sénégal même si son régime était aussi par endroits très sanguinaire s'il y avait beaucoup de dérives il lui arrivait peut-être souvent de parler avec ses opposants ou bien d'utiliser des termes à la limite humoristique comme c'est lui qui avait appelé Ablaïward Ndjombor et autres c'était pas aussi cynique ce n'est pas aussi tranché ce n'était pas aussi passionnant mais aujourd'hui on se rend compte qu'entre Macky Sall et Osman Tsongko c'est presque une question d'illimité extraordinaire on peut même dire de haine donc au point qu'on réfléchit même pas sur une possibilité de dialogue entre les deux personnalités les gens pensent que ce n'est pas possible bon il y avait un poisson d'avril que je l'ai mis dans le livre les gens Macky Sall et Osman Tsongko qui prennent le Ndogo ensemble tout le monde a dit que ce n'était pas possible c'était invraisemblable alors que ça devait être dans l'ordre du possible parce que c'est un opposant qui veut être au pouvoir et un président qui a été opposant qui est au pouvoir et qui peut-être va retourner à l'opposition ou bien va aller à la retraite je pense que ça devait être normal même au plus dur moment de la crise entre Abdel Djouf et Abdel Dajouat il y avait un dialogue il y avait quand même en 1993 un vice-président du conseil consulé Mme Babakar Sey qui a été tué qui a été assassiné Abdel Dajouat a été emprisonné mais il a été sorti de prison en 1993-2000 il est devenu président de la république donc si si les positions étaient aussi distendues si les relations étaient aussi distendues sous Djouf je pense qu'on n'allait pas avoir l'alternance en 2000 Djouf pouvait emprisonner Abdel Dajouat dire que c'est 20 ans de prison ou bien quelque chose comme ça on pourrait assister à une autre crise des manifestations de rue il gère ça mais peut-être on aurait connu peut-être pas une alternance démocratique mais ce qui se passe dans la sous-région mais ceux qui dirigent souvent c'est eux qui ont intérêt à aller à dialoguer et à ne pas dire qu'il faut que les gens se soumettent pour dialoguer ça c'est je pense c'est une option qui n'est pas du tout bonne et souvent des gens me reprochent parce que tu parles beaucoup on me dit que je parle beaucoup de Macky Sall je critique Macky Sall mais Macky Sall c'est le président de la république les opposants n'ont pas de compte à rendre celui qu'on a élu s'appelle Macky Sall président de la république du Sénégal depuis 2012 c'est lui qui a des comptes à rendre et que la presse le journalisme et autres la société civile ce ne sont pas des gens peut-être qui sont contre le pouvoir mais ils sont des contre-pouvoir il faut souligner les faits et gestes même si on dit que les opposants font des excès et autres ils peuvent être corrigés ils peuvent être critiqués mais le principal acteur c'est le président de la république qui a entre les mains tous les pouvoirs et qui peut changer les choses vers le bon côté comme malheureusement on se rend compte que la démocratie sénégalaise est en train de boiter comme je l'ai dit dans le livre à quelques mois de la présidentielle si on ne connait même pas les candidats si on n'est même pas sûr d'aller à la présidentielle ça je pense que c'est une entorse démocratique grave d'accord justement vous parlez d'entorse démocratique avec ce recul démocratique vous l'avez dit les signes coupés les journalistes emprisonnés la dissolution de PASTEF on accuse même Ousmane Sanko d'être un terroriste mais de notre côté est-ce qu'on peut parler de terrorisme d'état oui bien sûr je pense que il y a des mots on pouvait se garder de les sortir dans un contexte explosif sous-régional c'est pourquoi j'ai tiqué quand j'ai entendu le ministre de l'Intérieur de l'époque Antoine Diom sortir le mot terroriste force occulte depuis 2021 alors quand même l'armée a démenti qu'il n'y avait pas de puissance étrangère comme le disait le ministère la ministre des affaires étrangères de l'époque Aissa Total Salle qui parlait des gens venus de l'étranger qui ont infiltré certains milieux je pense que ça il faut se garder de le dire en démocratie dans un pays comme le Sénégal dans un contexte explosif comme notre contexte sous-régional avec le terrorisme qui est bien présent dans la sous-région le terrorisme est présent au Mali le terrorisme est présent au Burkina Faso le terrorisme est même présent au Bénin les terroristes sont au Niger les terroristes sont au Nigeria donc nous on peut se garder de parler de terrorisme alors qu'on n'en a pas du tout il y avait une colère qui grandait des jeunes qui sont sortis dans les rues qui ont manifesté leur colère qui ont échangéré qui ont cassé et on dénonce tout cela mais il faut il faut se garder il faut être il faut savoir raison garder les jeunes doivent avoir raison garder mais ceux qui nous gouvernent aussi doivent avoir raison garder quand un ministre de l'Intérieur va jusqu'à dire qu'il y a une attaque terroriste à Dakar quand même Dakar c'est la capitale du Sénégal il y a bon il y a de la vendite il y a des sabotages il y a des actes qui sont répréhensibles je pense qu'il ne faut pas attaquer des gens il ne faut pas le casser c'est des actes répréhensibles mais le terrorisme quand même ça renferme une dose assez philosophique je pense que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense le terrorisme ce qu'on parle de terrorisme on dit attaque terroriste quand on parle de terrorisme ça c'est autre chose je pense que les gens qui comprennent ce que c'est que le terrorisme ils ne sortent pas ça comme ça ils ne disent pas le terrorisme à Dakar une attaque terroriste à Dakar serait extraordinaire je pense que ce serait un tournant décisif on peut dire des attaques je pense qu'une attaque ça suivrait largement il ne faut pas mal nommer les choses contribuent au malheur du monde je ne sais pas si j'ai bien cité Camus mais c'est ça donc il faut bien nommer les choses pour que le monde se porte bien d'accord aujourd'hui le camp de Beno Bokoyakar annonce avoir obtenu plus de 4000 parrain et de notre côté il y a une partie de l'opposition qui prédit un hold up électoral n'est-ce pas là une façon de préparer les opinions pour un hold up électoral moi je peux comprendre les hommes politiques parce que chacun est libre de faire sa déclaration chacun est libre de dire peut-être qu'il a 10 millions de parrains et autres ça c'est c'est de leur ressort c'est comme les lutteurs qui vont qui vont à l'arène ils peuvent dire je suis le meilleur je vais gagner et tout ça on peut comprendre ça en démocratie par contre ce que je ne peux pas comprendre c'est l'attitude de certains journaux parce qu'il faut au lieu de mettre les affirmations dans la bouche des hommes politiques c'est eux qui l'affirment on ne peut pas de manière pérentatoire de manière catégorique dire qu'un tel candidat a 3 millions de parrains sans pour autant pouvoir vérifier la véracité des chiffres donc mieux vaut en tant que journaliste mettre ça dans la bouche de celui qui le dit et puis il en assume les responsabilités ça c'est pour l'histoire et c'est pour l'avenir parce que si on a parce que c'est pourquoi même dans le livre je parle de pratiques professionnelles et autres mais il faut aussi nous journalistes il faut qu'on sache raison garder et qu'on fasse notre travail notre travail ne consiste pas seulement à dire que telle personne a fait ceci tel autre a fait cela mais notre travail c'est aussi de conscientiser les gens d'être là de rapporter des informations des faits qui sont réels mais aussi de prendre du recul pour avoir une critique par rapport à ce qu'on nous livre je pense que ça c'est ce qui fait le charme de la démocratie et c'est ce qui fait progresser l'espace public pour un débat public pour un espace public de qualité bien occupé les journalistes ont un grand rôle à faire c'est pas un rôle de chercher du buzz pas un rôle de chercher à mettre en valeur un tel politicien au détriment d'un autre politicien mais un rôle d'éclairage d'éclairage et de montrer ce qui est la manière dont les choses doivent réellement se passer et je pense que c'est notre rôle après dans tous les cas les parrainages on sera bientôt devant le conseil constitutionnel qui va vérifier et chacun saura ce qu'il vaut exactement d'accord une dernière question on parle aujourd'hui de diplomatie de bon voisinage mais on dirait que tel n'est pas le cas nos rapports avec le Mali le Niger le Burkina Faso entre autres c'est un peu terrible avec l'histoire du Mali avec ce qui s'est passé les sanctions de la CDAO et que le Sénégal peut-être était obligé de s'aligner je pense que les Maliens ne nous pardonnent pas ça j'ai séjourné au Mali et même dans le livre j'ai fait un carnet de voyage au Mali et moi je dis que au Mali c'est chez nous moi je dis que c'est chez nous parce que le Mali entre le Mali et le Sénégal il y a des ressemblances extraordinaires il y a un quartier sénégalais au Mali on dit Wolofu Bougou il y a un quartier malien au Sénégal c'est Mambara à Thies je pense que c'est avec le chemin de fer c'était le même pays mais on était même en 1962 on était dans un même pays avec le Sénégal et le Mali bon ça a fait long feu donc c'est pour dire que nous sommes un même peuple la CDAO prend des sanctions qui sont très sévères mais ce ne sont pas des sanctions contre les autorités maliennes mais ce sont des sanctions contre les populations contre le peuple malien les Maliens ont souffert de ces sanctions ce qui fait que la CDAO est considérée comme un rassemblement de chefs d'état un syndicat pour parler pour juger le terme un syndicat de chefs d'état pour régler des comptes pour se protéger et pour sanctionner des populations qui ont besoin de protection qui ont vraiment besoin de protection je pense que c'est ça avec le drame avec le Mali en Guinée avec Alpha Condé c'était beaucoup plus difficile c'est qu'il y avait des divergences entre Alpha Condé comme avec l'Ebola et autres il y avait des divergences des frontières fermées entre les deux pays et autres ça je pense que le président Macky Sall et le président Alpha Condé ne s'entendaient pas tellement trop bien Condé a fait des bêtises et il a été chassé parce que la troisième candidature aussi c'est anxiogène donc ça c'est chisogène aussi ça a créé des problèmes et puis il est parti au Burkina Faso c'était aussi la même situation la crise sécuritaire a fait que les militaires ont pris le pouvoir Blaise Kompavare est parti mais le pays continue de souffrir les autorités respectives n'ont pas eu la chance ou bien le courage ou bien la clairvoyance de tenir le pays qui est divisé donc ça c'est un vrai problème ce qui s'est passé au Niger et autres c'est pourquoi nous au Sénégal on a eu la chance d'être dans un pays relativement calme donc on ne doit pas jouer avec le feu bien sûr merci Mame Gour c'est la fin de cet entretien votre dernier mot je vous remercie je pense que c'est une émission intéressante il faut s'intéresser au livre même si beaucoup ne s'intéressent pas au livre beaucoup beaucoup de Sénégalais préfèrent autre chose mais je pense que c'est une émission même si ça ne va pas être tellement suivi parce que les gens ils préfèrent autre chose mais notre rôle aussi c'est de tout faire pour éviter le nivellement par le bas le nivellement par le bas c'est le fait de dire qu'il faut que tout soit terre à terre il faut que les gens s'intéressent au jeu à la distraction uniquement il faut se distraire il faut se distraire mais il faut aussi je pense qu'une nourriture de l'esprit les livres nourrissent l'esprit ce qu'on fait là ça participe au débat on ne se bat pas on n'insulte pas on n'a pas de pierre on a des idées qu'on défend nous sommes en train d'écrire des livres et beaucoup de jeunes sénégalais écrivent et je pense que ce genre d'émission est très importante pour le pays et pour l'espace public merci je rappelle que vous êtes journaliste écrivain auteur du livre de départ merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à pour la mise en nom de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine